Au sommaire de cette édition, ce matin se sont ouverts à Addis Abeba les travaux du 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Aujourd'hui, un point à l'ordre du jour, la suspension des poursuites en cours contre Omar Al-Bechir et les dirigeants kényans. Le tabac a fait 100 millions de morts au XXe siècle, il pourrait en faire 1 milliard au XXIe siècle. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida accentue la sensibilisation. Et puis en Syrie, les rebelles sont indexés par Human Rights Watch, ils auraient commis des atrocités. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Serait-ce le désamour entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale ? En tout cas, nombreux sont les dirigeants africains qui sont désormais convaincus de ce que la CPI est devenue, un instrument de discrimination raciale qui ne s'en prend qu'à des dirigeants aux pays africains. C'est donc pour décider d'un éventuel retrait en bloc des 34 pays africains membres de la CPI qu'un sommet extraordinaire, le 15e, s'est ouvert hier samedi, hier vendredi à Addis Abeba, en Éthiopie. Aujourd'hui, au démarrage des travaux du sommet, la suspension des procédures en cours est le principal point à l'ordre du jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrivé hier soir en terre éthiopienne, pour prendre part à ce sommet, soutient que le gouvernement ivoirien ne peut pas remettre en cause l'appartenance de la Côte d'Ivoire à la CPI. Un mort toutes les secondes et environ 5 millions de morts par an dans le monde sont dus au tabac. Le tabac qui reste l'une des causes les plus importantes de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, 22% de la population sont fumeurs, un chiffre que l'OMS et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veulent ramener à la baisse. Ils initient une formation des hommes de médias et de la société civile en vue d'une meilleure sensibilisation des populations. Les précisions de Laetitia Manglais. 26 milliards de francs CFA sont investis chaque année en Côte d'Ivoire pour la prise en charge des victimes du tabac. Pourtant, le nombre de fumeurs ne cesse de croître dans le pays. De 19% en 2011, l'eau n'est passée à 22,1% en 2012. Blaise, jeune homme dans la fleur de l'âge, en fait partie. Adepte de la cigarette depuis près d'une dizaine d'années, il a du mal à s'en défaire. Parfois j'ai des douleurs, souvent j'arrête quelques jours, après je reprends encore la cigarette. Mais ce n'est pas facile pour moi d'arrêter. Une situation qui va crescendo et qui serait selon le ministère de la Santé, due en partie à la contre-offensive des industries du tabac face à la lutte contre le tabagisme engagée par les autorités ivoiriennes. Ils en veulent pour preuve la vaste campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, lancée en avril 2012, qui n'a à ce jour trouvé que peu d'écho au sein des populations. Moi, par exemple, quand je vais dans un maquis ou dans une boîte de nuit, je me dis de ne pas fumer, alors je sors carrément. Pour être donc plus efficace dans la sensibilisation, les médias et associations de la société civile sont mis à contribution. Cette formation rentre dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé, l'Adi contre le Sida a lancé pour lutter un peu contre les méfaits du tabagisme en Côte d'Ivoire. Un atelier de formation qui vise toutefois à faire appliquer la loi cadre sur la lutte contre le tabagisme ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2010. Depuis près de deux ans, le 19 décembre 2011, précisément, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre Journée internationale de la fille. Une journée donc pour reconnaître les droits des filles et les obstacles auxquels elles se heurtent de par le monde. Les grossesses précoces, justement, constituent un obstacle et en Côte d'Ivoire, elles sont une réalité. Franck Kouadion. Hôpital général de Yopougon, cette jeune élève en classe de 3e est enceinte de 5 mois. Elle est à sa première consultation prénatale. L'enfant, elle, l'élèvera seule. L'auteur refuse d'assumer. Dans le hall, une autre jeune fille, enceinte de 7 mois, est inquiète de l'issue de la grossesse, car le corps, pas toujours près des filles sorties de l'adolescence, complique souvent l'accouchement. Cette autre jeune maman de 17 ans a dû subir une césarienne. Je n'étais pas prête pour avoir cet enfant à cet âge. Comme il y a eu, il est point. Des cas similaires sont gérés dans cet hôpital. Pour la responsable des consultations prénatales, les 6 à 18 ans considérés comme précoces sont des patientes comme les autres. Quand elles viennent le matin, on les accueille, on les prend leur ticket, elles vont faire les urines, et puis elles reviennent, elles vont faire le test de dépistage. Et maintenant, on fait la consultation et on leur donne beaucoup de conseils. Des conseils aussi envers les jeunes filles pour prévenir les comportements sexuels à risque, notamment ceux avec les personnes plus âgées, une réalité bien connue des jeunes filles. Souvent, il lui demande de se protéger, mais il refuse, il ne sait pas. Les relations sexuelles précoces, pas toujours protégées et souvent intergénérations, certaines organisations dans le cadre de cette journée internationale de la jeune fille interpellent à un changement de comportement. Nous voulons qu'elles se réalisent par elles-mêmes et qu'elles cessent si possible ce que nous appelons le sexe intergénération. C'est-à-dire qu'aller avec une personne plus âgée que vous qui va vous utiliser juste pour votre corps et qui va vous donner de l'argent, ce n'est pas une solution. La journée internationale de la jeune fille, organisée depuis 2011 par les Nations Unies, est à sa première célébration en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, Vaincre le mariage à précoce et l'accès des jeunes filles à l'école. En bref, Archibat 2013, le salon de l'architecture et du bâtiment. Le thème retenu cette année, c'est Habiter autrement. Ouvert lundi par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, le salon Archibat 2013, consacré à l'architecture, ferme ses portes, aujourd'hui même, samedi 12 octobre. Du 26 septembre au 8 octobre dernier, une opération de déguerpissement a été initiée par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, qu'en est-il des sites déguerpis ? Ne sont-ils pas de nouveau occupés par les commerces ? Une équipe du ministère de l'Environnement a sillonné la commune pour le vérifier. Reportage, Juliette Roya. Plusieurs commerces occupant le domaine public de la commune de Cocody ont été détruits du 26 septembre au 8 octobre dernier. Les commerçants installés de façon anarchique ont été également déguerpis. Le jeudi 10 octobre, l'heure était au bilan. Le ministère de l'Environnement, accompagné d'une vingtaine d'éléments des forces de l'ordre, sillonne la municipalité. Objectif, vérifier minutieusement si les sites déguerpis n'ont pas été occupés à nouveau par les commerces. C'est un déguerpisement participatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand nous arrivons sur le site, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Il faut dire aux riverains que vous avez occupé le domaine public pendant des années. Ce domaine public doit être libéré parce que l'État en a besoin maintenant. De la rivière à Palmeray à la rivière à Tauban, certaines populations manifestent encore leur mécontentement. Selon leurs explications, elles n'ont pas reçu à temps la mise en demeure délivrée par le ministère de l'Environnement. D'autres, plus conscientes de la situation, ont obtempéré des réceptions. Dès que nous avons eu le papier du ministère pour nous demander de libérer le domaine public, nous avons automatiquement entrepris des démarches pour pousser un peu derrière. Heureusement pour nous, qu'on avait un peu d'espace derrière, nous avons pris automatiquement les démarches pour pouvoir réculer notre magasin. Autre étape du bilan de déguerpisement des sites illicites, la commune de Marcoury, en novembre prochain. Le mardi 15 octobre prochain, jour de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les deux Allemagnes de l'Ouest et de l'Est se sont réunifiées en 1990. Le 3 octobre de chaque année, les Allemands se souviennent de cette date historique. L'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de commémoration, une occasion pour le diplomate de saluer les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, des relations qui, selon lui, sont au beau fixe. Pargasso reconnaît, Thomas Guessandie. Au centre de Dakar, le dojo national a les portes grandes ouvertes. À l'intérieur, la séance... Je reprends. En bref, avant de continuer, c'est aujourd'hui même samedi que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Lyons de la Teranga du Sénégal en barrage allé des éliminatoires au Mondial 2014. Sabri Lamouchi, le sélectionneur national, a retenu 24 joueurs parmi lesquels se trouvent Colotouré Habib et Max Gradel. Avant de revenir sur l'information précédente, il faut savoir qu'au Sénégal, justement, le Sénégal décide de priver les athlètes des six fédérations nationales de compétition dans l'espace Schengen pour une durée d'un an en raison de fugues récentes de leurs sportifs lors de compétitions à l'étranger. Au centre de Dakar, le dojo national a les portes grandes ouvertes. À l'intérieur, la séance d'entraînement va débuter dans une ambiance studieuse malgré la nouvelle. La fédération de judo, comme cinq autres fédérations sportives, a été interdite de compétition dans l'espace Schengen pendant un an. Des départs qui n'ont rien de surprenant pour les dirigeants. Il y a des disciplines qui enrichissent leurs athlètes. Mais un judoka de haut niveau ou un karatéka de haut niveau, quand il rentre d'une compétition internationale avec une médaille d'or, il vient à son club, présente sa médaille. En rentrant, s'il n'est pas un travailleur, c'est son intérêt qui va lui offrir le biais du transport. Les athlètes n'ont pas d'aide, peu de reconnaissance et s'inquiètent de leur avenir quand la carrière se termine. Je ne dis pas qu'il faille dédouaner les fédérations, qu'il faille dédouaner les athlètes, mais il faut réfléchir sur quelle politique mettre en avant. L'État ne peut pas se dédouaner et attaquer les gens, condamner les gens, alors qu'objectivement, l'État même connaît des manquements. Lutte, karaté, basketball, canoë et kayak sont les autres fédérations sanctionnées par le ministère des Sports du Sénégal. Une décision qui fait suite à la multiplication des fuites des sportifs lors des dernières compétitions internationales, dont les Jeux de la francophonie. Au Maroc, le nouveau gouvernement est de 39 membres et 19 nouveaux. Après plusieurs mois de négociations, les islamistes du Parti Justice et Développement au pouvoir sont parvenus à former ce gouvernement, mais sont désormais minoritaires. Le roi Mohamed VI nomme un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe, dirigée par l'islamiste Abdelalil Benkirane, comprend 39 membres dont 6 femmes, au lieu d'une seule dans la précédente équipe. plusieurs personnalités du Rassemblement National des Indépendants font leur entrée au gouvernement. Le RNI, le Parti Libéral est le nouvel allié des islamistes du PJD après le retrait du parti istiklal de la coalition gouvernementale en juillet dernier. Enfin, en Syrie, l'ONG Human Rights Watch dénonce les atrocités commises par les rebelles. Après avoir enquêté sur le terrain et interrogé 35 personnes, l'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch a publié ce vendredi un rapport accablant pour les groupes djihadistes de la rébellion syrienne. Le 4 août dernier, en effet, une vingtaine de groupes, dont l'État islamique en Irak et au Levant, ou Jebhat al-Nusra, affiliés à Al-Qaïda, ont mené une offensive dans la région de l'Attaquie, non loin de Kardaha, fief de la famille Assad au pouvoir depuis 43 ans. Ils sont entrés dans une dizaine de villages al-Aouite ouvrant le feu sans discernement sur la population civile, y compris sur ceux qui tentaient de s'enfuir. Au total, pour leur appartenance à la communauté de Bachar el-Assad, 190 personnes ont été tuées ce jour-là, selon les habitants de retour dans leur village. Ils ont découvert les corps des habitants dans les rues, dans leurs maisons, dans des brasiers ou des fosses communes. J'ai pu visiter deux de ces fosses la première semaine de septembre. Maisons pillées et incendies, corps calcinés, les combattants islamistes ne se sont pas contentés de semer la désolation. Ils ont également fait un tri. Selon l'enquêtriste de l'ONG, ils ont tué essentiellement les hommes, et retiennent toujours quelques 200 femmes et enfants en otage. La répétition des abus, la préméditation et la coordination dans les attaques démontrent que ces violations ont été systématiques. Et pour cette raison, ces abus relèvent des crimes contre l'humanité. En adoptant les mêmes méthodes que le régime contre une population désarmée, les combattants islamistes ont fait le jeu de Bachar el-Assad, achevant de transformer le printemps syrien en une guerre civile sans fin. Nouveau drame dans la Méditerranée, près de Malte et de Lampedusa. Des dizaines d'immigrés, en majorité syriens et palestiniens, ont trouvé la mort dans un naufrage. Plus de 200 réfugiés se trouvaient dans le bateau. Le dernier bilan fait état de 31 corps répéchés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI 2. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada